Allô, allô, bienvenue à Comedy Nerd. Tellement heureuse que vous êtes ici. Ça, c'est ma conversation avec Nick Odette. C'est un vrai plaisir de parler avec lui. Ça fait presque huit ans qu'il travaille dans l'humour. On a parlé de son parcours, son travail, ses vidéos de TikTok. J'espère que vous allez bien aimer ce podcast. Bon podcast, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Soir. On sue? Soir. Je sue? Tu sue? Mais c'est plus sexy que sweaty. Soir. I don't know about that. Non, il n'y a rien qui est sexy de soir. Je pense que hot chocolate, c'est mieux. Well, hello, Nick Odette. Bienvenue à Comedy Nerd. Oui, oui, excusez-moi, on est en train de parler. I know, I know. Comme si on s'en allait pas faire un podcast. Mais je sens un peu de soir. C'est pas le mot? Donc, c'est presque ça, c'est ta prononciation. Tu vois un W, toi, comme dans swell. Même en anglais, j'ai un peu mon prononciation un peu fucked up des fois. Parce que ma mère est américaine. Alors, je dis comme drama, pas drama. Ah oui? Est-ce qu'on a commencé déjà? Ah oui, OK, parfait. Et est-ce que tu dis about ou about? About, non. Ça, c'est plus Newfoundland. OK. Ah oui, hein? Yeah. Bien, je sais pas, les Américains semblent dire que tous les Canadiens parlent comme ça, comme si on était des… Et tous les anglophones sont stupides dans les têtes des Américains. Oui, 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 sans feu, évidemment. Exactement. Mais, yeah, je suis tellement heureuse que tu es ici. Je pensais, pour commencer, quelque chose que j'ai réalisé cette semaine ou dans cette mois, quelque chose que je pense, c'est que quand je fais des podcasts, je dois me faire souvenir de respirer. OK. Et aussi de ne pas mélanger mes drinks. J'ai réalisé ça sur Sous-Écoute parce que j'ai mélangé mes drinks et j'ai vomi le soir. Ah, pas pendant le podcast. Ah, pendant le podcast, ça, ça serait drôle. Mais non, mais j'ai réalisé ça. Mais ça m'a fait penser, j'aime des fois commencer comme ça parce que je sais que tu viens juste faire la première partie de Sylvain Larocque et aussi tu as fait un show pour ta fête, une heure, et aussi tu as vu le show d'Adib récemment. Oui, tout ça. Alors, dans ce mois, dans ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train d'apprendre comme humoriste? Parce que je sais que ça fait à peu près sept ans que tu joues et que tu fais l'humour. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce moment que, comme tu dis, tu animes demain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui… Il y a tellement de choses que j'apprends. On dirait qu'on apprend tous les jours en humor, mais tu sais, là, j'essaie d'être pertinent, puis là, j'essaie de me dire « Ah, qu'est-ce qui serait vraiment smart? » Oh non, ça ne doit pas même être pertinent, juste quelque chose de même pratique. C'est bien de se filmer avec une vraie caméra à tous les shows. Ça, c'est vraiment un truc plus pratique. Mais moi, je me filmais toujours avec mon iPhone. Puis tu sais, quand la lumière n'est pas bonne dans un show, puis là, tu te réécoutes, puis là, tu veux le mettre sur TikTok ou sur Instagram ou whatever, puis tu trouves que l'image n'est pas bonne. Mais là, je me suis… L'autre fois, je me suis filmé avec une vraie bonne caméra Sony que j'ai chez nous, puis j'ai regardé le rendu sur mon ordi, puis c'est comme « Oh my God! » À tous les shows, il faut que j'amène cette caméra-là. Oh yeah. Ça a l'air tellement professionnel, puis tout, là. Ça, c'est comme ma nouveauté des deux derniers jours. Cool. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité de regarder à ton… Est-ce qu'on dit « parcours? » Like your work, ton travail. Et j'ai vu que comme tu viens juste de faire un show pour ta fête, et aussi tu as fait ton one-man show à « Apprivoiser la bête » en 2019. Pour créer cette première one-man show et après récemment faire une heure, juste comme ça, quelle est la différence entre les deux shows que tu viens de faire? Je dois dire, moi, je n'aime pas ça l'appeler un one-man show dans le sens que pour moi, ce n'est pas le premier officiel one-man show que je fais. Pour moi, un one-man show, c'est quand c'est officiel, que c'est produit ou en tout cas que c'est autoproduit, puis que tu veux vendre des billets partout au Québec ou peu importe où tu veux aller jouer. Moi, je le voyais plus à « Apprivoiser la bête », c'était ma première heure complète que je faisais solo à ZooFest. Puis là, en ce moment, je suis dans le processus d'écrire plus. Je veux faire une autre heure, mais ce ne sera pas encore un officiel one-man show pour moi. Mais là, à ma fête, j'ai comme eu une opportunité de jouer à Terrebonne. Est-ce que tu es déjà allée jouer au foutoir? Non, jamais. Oh my God, tu vas y aller bientôt. Je suis sûr que tu vas y aller bientôt. On va parler à Stéphane. They're gonna love you. Non, c'est vraiment une salle incroyable. Là-bas, c'est un comedy club comme le bordel. Puis là-bas, j'ai beaucoup de gens qui m'apprécient. Là-bas, dans le crowd, dans le staff, ils m'ont dit « Lou, la place pour ta fête, viens jouer ton heure », puis tout ça. Fait que là, je l'ai loué le jour de ma fête. Fait que c'est un peu comme une transition entre le meilleur stock d'Aprivoiser la bête et mon nouveau matériel que j'écris depuis et que je veux pousser dans l'avenir. Fait que c'est un peu tout ça. Puis je vais jouer de la musique aussi. Ça va juste comme être un gros party. Et comment est-ce que tu as travaillé sur la bête, cette show-là? Est-ce que c'était comme tu as allé dans un studio, tu as travaillé pour mettre toutes tes cinq minutes ensemble ou est-ce que tu prenais une vidéo de ton show? Comment est-ce que tu travailles juste avant ce show? Avant Prévoiser la bête, j'ai pris mes meilleurs bouts de stand-up. Puis c'était vraiment… c'est comme en trois passes dans le show. J'ai pris les thèmes qui allaient le plus ensemble, puis je les bâti un peu comme trois, quinze, dix-huit minutes, entre quinze et dix-huit minutes. Puis je faisais trois segments dans le show, puis il y avait des audios qui faisaient des… C'est comme des chapters que je faisais, des chapitres que je faisais dans le show. Ça fait que c'est vraiment comme ça que j'ai mis ensemble le show. Parce que sinon, c'est juste des bits un peu random que tu choisis ici et là. Mais j'ai vu même pour ZooFast, tu as travaillé, tu as fait un show aussi. C'était comme dix minutes ou six minutes de nouveau matériel sur la pandémie. Oui, oui, l'année passée. Oui, alors quand tu travailles sur quelque chose comme ça et même pour ton show, est-ce que tu travailles sur un ordinateur? Est-ce que tu travailles sur ta téléphone? Tu prends des notes, tu as un livre. Moi, je suis un peu obsédée avec ton façon de travailler comme ton… Je sais, tu étais à l'école en 2015. Comment est-ce que tu travailles pour créer tes blagues, pour créer tes shows? Mais c'est drôle que tu me poses la question parce que c'est en train de changer. Mais le côté pratique, je le fais toujours sur mon téléphone. Je me marque des notes. Ça, j'ai toujours, toujours des notes. Puis mon enregistreuse. Puis, tu sais, comme la nuit passée, je me suis réveillé. Puis je me suis mis à être inquiet de la vie. Puisque c'est ça qu'on fait quand on se réveille à 4 heures du matin. Puis là, tu te mets à penser à plein de choses. Puis là, je suis devenu stressé. Puis là, en essayant de m'endormir, je n'étais pas capable. Puis là, tout à coup, il commence à avoir des jokes qui pop. Puis là, ah, mon numéro, je pourrais essayer de, tu sais, il y a un bout qui ne marche pas. Ah, je pourrais peut-être dire comme ça au lieu de comme ça. Fait que là, des fois même la nuit, je prends mon sel. Puis là, je me mets à écrire. Puis là, vu que mes yeux voient la lumière du ciel, for some reason, on dirait que ton cerveau, il comprend que c'est le jour. Fait que là, tu n'es plus capable de t'endormir après. Fait que bref, mais je prends beaucoup de notes dans mon téléphone. Puis après ça, je vais sur l'ordi pendant la journée. Puis j'essaie de faire du sens de tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi travailler de l'écriture automatique maintenant. Parce que je trouve que quand on est trop devant l'écran, à un moment donné, on dirait que ça ne marche plus. Ça devient trop théorique. Automatique, comme écrire. Oui, juste écrire sans arrêt pendant une demi-heure dans un cahier. Puis là, tout à coup, il devient des idées. Puis tu fais juste écrire tout. Puis ensuite, il y a toujours deux, trois prémisses intéressantes là-dedans. Versus devant l'ordi, quand tu es trop concentré. Puis c'est trop un effort conscient de, OK, qu'est-ce qui serait drôle de dire là-dessus? Tu sais, it's not playful. Moi, j'aime ça quand il y a du jeu. Puis ça, avant, je ne le faisais pas. Puis là, j'ai commencé à... C'est vrai, l'ordinateur, c'est un différent vibe. Comme récemment, je travaillais beaucoup sur l'ordinateur. Et quand j'ai imprimé, ou printed, le document, c'était pas si drôle que je pensais quand j'étais sur l'ordinateur. Mais des fois, c'est trouver quelque chose en milieu, d'écrire, d'écrire même dans un notebook et après jouer. Comment est-ce que tu fais ça aussi que quand tu écris le soir, tu vas essayer tout de suite ou est-ce que tu vas mémoriser ton texte? Oui, j'essaie de le mémoriser avant le show. Plus je le sais par cœur, mieux ça va sortir dans le show. Mais ce que je fais souvent, je me laisse un peu de wiggle room. Je me laisse de l'espace pour jouer avec le texte, même s'il est écrit comme ça dans l'ordi. Puis là, je le pratique. Puis des fois, en le pratiquant, des fois avec la voix, tu te rends compte, « Ah, j'aime mieux dire tel mot que tel mot ou telle phrase que telle phrase. » Alors là, je le change dans mon Word. Mais ce que je fais souvent, c'est qu'après les shows, je vais checker et je marque des notes selon comment le monde on rit. Genre A, B, C, D, E. Puis là, je l'essaie deux, trois shows. Puis quand il y a une joke que j'aime, tu sais, des fois, il y a des jokes que tu adores. Puis là, tu es comme, à chaque fois, c'est un D, 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 E. Mais tu es comme, « Ah, man, il n'est pas que j'accuse. » Mais tu es comme, « Ah, je le voyais tellement. » Moi, tous les jokes d'animaux, genre, j'essaie toujours de les garder. Puis à chaque fois, c'est les jokes que le public rit le moins, tu sais. Ça me fait tellement de la peine. Oh, je veux faire des blagues de chien. Tout le monde dit, « Non, non, fais pas ça. Fais pas ça. Tout le monde le fait. » Moi, je pourrais faire une heure de juste du matériel de chose. Mais ça doit être bon, le pire. Je suis sûr que tu me parlerais de ton chien, puis ça serait drôle. Oh, yeah? OK, moi, je vais essayer ce soir. Essaye, right now. Mon chien. J'adore mon chien. Donc, j'aime mon chien plus que mon mari. Et ça fait 25 ans que je vais avec mon mari. Mais quelqu'un m'a dit, « Non, c'est pas original. Tout le monde parle des chiens. » Mais je pense que quand on peut trouver notre façon de le dire, ça va être original. Oui, je pense aussi. Moi, je suis intéressé, en tout cas, par ta prémisse. OK, well, good. OK, ça fait combien de temps que tu es avec ton chien? Je vais t'envoyer un vidéo de mon nouveau blague de chien. OK, parfait. Je vais être ton scripted it de T-joke animal. Est-ce que tu as des blagues d'animals qui marchent? Je pense que j'en ai déjà eu, mais c'est rare. C'est tout en celle que j'essaie, puis que les gens sont comme « Non ». Je suis vraiment déçu de tout ça. J'avais un bit, derrière, dernièrement, que j'aimais beaucoup, parce que je parlais des girafes. C'est parce que, tu sais ce qui me manque? Je pense que l'idée est intéressante, mais ça arrive trop de nulle part. Ça fait que les gens n'ont pas un « in » dans mon sujet qui est assez clair. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que les girafes, ils ont un long cou, puis je trouve que la vie a mal été faite parce que ça les a placés en Afrique, où est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un long cou. Ça aurait été pratique s'ils vivaient dans les villes, comme à New York, puis là, ils peuvent voir comme au-dessus des buildings avec le long cou. Mais là, ils sont genre en Afrique, puis ils sont genre dans le désert, où toutes les bébêtes peuvent déjà voir à des kilomètres. Puis ils sont comme « Oh, je vois un lion qui arrive! » Mais les mosquitos, ils sont comme « Yeah, we saw it coming! » Les arbres sont vraiment hauts en Afrique, non? Oui, où est-ce qu'ils vont manger. Oui, oui, c'est pour ça. Ça, c'est le premier. Moi, j'ai passé du temps en Afrique, et je sais, j'étais comme immédiatement. Non, les arbres sont très hauts pour eux, alors ils peuvent aller en haut pour chercher le nourriture. Mais je trouve ça quand même drôle qu'ils vivent dans le désert, ou pas le désert, mais presque la savane, où est-ce qu'à part les arbres où ils mangent, le reste, c'est flatland. Donc même les petits beasts, ils voient le lion arriver à des kilomètres. C'est pas juste comme là. En tout cas, mais tu vois, juste en t'en parlant... Tu as eu la même réaction que le public! Je voulais pas avoir cette réaction, mais c'est la première chose que j'ai pensée. C'est des camoines, on caline, il est bien niaiseux. Les arbres sont vraiment hauts. Mais tu vois, c'est peut-être pour ça que le public embarque pas, parce qu'il doit se dire la même chose que toi. Mais pour être même plus spécifique avec ton processus de décider qu'est-ce qui va... Avec les girafes. Avec les girafes. Soyons décidés. Quand tu décides que quelque chose marche pas, comme j'ai vu, tu as fait un tourné avec Laurent Paquin. Oui. Et tu faisais comme 15 shows. Quand tu travailles comme ça, est-ce que tu dis, OK, je vais faire 7-15 minutes pour 15 jours, ou est-ce que tu travailles tous les soirs, tu essaies de changer les choses comme... Quand tu travailles comme ça, quand est-ce que tu décides... OK, je sais, j'ai entendu qu'en général, des fois, les humoristes québécois, vous jouez sur ton nouveau stock en septembre jusqu'à décembre. Est-ce que tu as une structure comme ça ou tu travailles toujours sur un nouveau stock? Oui, on travaille plus de septembre, moi, je dirais jusqu'à mai. C'est comme le calendrier scolaire des écoles, on dirait, parce que c'est là qu'il y a les soirées d'humour de test, c'est plus de septembre à mai. Puis on dirait que juillet, c'est comme les examens de fin d'année, parce que c'est les galas, puis c'est là que tu présentes ton meilleur matériel. Fait que moi, je travaille plus, sinon, dans la ligne scolaire. Mais quand je vais avec Laurent, mettons, en Abitibi, je ne veux pas tester trop du nouveau, parce que c'est Laurent Paquin, puis je veux faire une bonne job de réchauffer la crowd, puis tout ça. Puis en plus, Laurent, c'était différent. Ce n'était pas comme quand je fais sa première partie en Abitibi, ça s'appelait Laurent et ses amis. Ça, on l'a fait une couple de fois, c'est que Laurent, il fait un show où il commence, il finit le show, puis il joue dans le milieu. Puis in between, il y a deux invités. Il y avait Daniel Grenier qui jouait au début du show, un 15-20 minutes, mais après Laurent, comme in between. Puis moi, j'étais vraiment vers la fin du show, je faisais mon 15, puis ensuite, Laurent finissait juste un 5 minutes. Fait que quand j'arrive sur scène, la crowd est déjà réchauffée. Ils ont eu Laurent Paquin pendant longtemps. Fait que je ne peux pas arriver et tester du nouveau matériel de girafe pour qu'il fasse comme « Ouh, c'est ce gars! » Fait qu'avec Laurent, je n'ai pas beaucoup de travail. Mais je vais switcher des bits pour tester des pacing puis des ordres de comment je place mes bits, mais je ne vais pas arriver avec une minute de nouvel joke que je n'ai jamais fait. Alors, quand est-ce que tu travailles sur Nouveau Stock? Comment est-ce que tu travailles sur ton Nouveau Stock? Quand je vais dans les bars de septembre à mai, j'essaie d'écrire plein d'affaires, d'aller open mic du bordel, d'aller dans plus de bars que je peux faire pour tester. Puis ensuite, quand je commence à faire des 15 minutes aussi, parce que pendant l'année, les gens ne le savent peut-être pas, mais on a des 15 minutes où est-ce qu'on est payé des vrais cachets, pas des cachets de rodage. Fait que quand je fais des 15 minutes, j'essaie d'avoir un sandwich avec du stock rodé au début puis à la fin puis dans le milieu du sandwich. Bien là, des fois, je vais tester un 3, 4, 5 minutes, mais qui s'en vient déjà bien parce que je l'ai testé dans les bars avant. Et tu as dit que tu mémorises tes blagues. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que je faisais avant. Quand je travaillais à Toronto et je faisais beaucoup d'open mic, pour moi, j'avais une idée et j'allais sur scène et je jouais cette idée plusieurs fois. Et s'il y avait un pop, il y avait des personnes qui riaient, je vais m'asseoir et écrire. Mais c'est une nouvelle façon pour moi. J'entends beaucoup de personnes dire qu'ils écrivent leur stock, mémorisent, et après, aller jouer. Est-ce que c'est la façon que tu travailles toujours, comme en 2015, quand tu as allé à l'école, c'était déjà une chose que tu faisais quand tu jouais? Oui, parce que j'avais commencé à faire de l'humour avant d'aller à l'école de l'humour. J'avais vu comment les autres travaillaient aussi. Puis moi, je suis plus confortable quand je sais où je m'en vais, à part le crowd work. Mais pour le stock, j'aime mieux savoir où est-ce que je m'en vais. Mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont bonnes pour improviser puis juste surfer la vibe. Ça fait qu'eux, ils peuvent se permettre de le faire comme toi, tu faisais à Toronto. Mais moi, si je n'ai pas de rythme puis que j'ai trop de jokes qui ne marchent pas, ça casse mon rythme. Puis le public le ressent. Moi, je le ressens. Ça fait que ce n'est pas là où je suis efficace. Si, parce que moi, récemment, il y a qu'il y a que j'ai décidé, « Oh, je vais écrire. » J'écrivais comme chaque jour pour presque un mois. Et j'étais prête pour jouer qu'est-ce que j'ai créé. C'était dans le milieu comme un sandwich. Et j'ai commencé et j'ai réalisé, « Fuck, ce n'est pas si drôle que je pensais. » Et ça, c'était une nouvelle façon pour moi de travailler. Et j'ai réalisé dans ce moment que peut-être ça ne marche pas pour moi comme ça parce que c'est comme j'avais trop écrit sur cette idée. Et des fois, c'est plus drôle quand moi, j'improvise et je trouve le « funny » dedans le moment. Mais je trouve qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Ça semble qu'on est opposé. That's not the right way to say it. On est opposé? Oui. Opposé? Parce que j'ai essayé cette façon de travailler, mais ce que je réalise, je dois improviser et après écrire. Mais pour toi, ça sonne que tu écris et après, probablement, tu trouves l'improvisation dedans ton... Qu'est-ce que tu as déjà écrit? Oui, c'est ça. J'ai improvisé seul chez moi ou en brainstorm avec des amis. Mais ça arrive que je le fasse on stage quand je suis en train de roder. Des fois, je vais essayer quelque chose et là, il va me venir une idée et je vais quand même la dire. Mais je sais tout de suite sur quoi je peux revenir dans mon texte après. Parce que moi, j'ai besoin de cette sécurité-là. Puis c'est drôle parce que... Juste une petite anecdote rapide, mais l'autre fois, j'étais au bordel et je jouais deux shows samedi. Puis le premier show, j'ai fait beaucoup de nouveaux matériels. Puis il y avait beaucoup de bits qui étaient difficiles à suivre l'un l'autre, mais je voulais tous les essayer. Puis ça n'a pas bien été tant que ça. C'était correct, mais c'était pas si bon. Et est-ce que tu animais à ce temps-là ou tu faisais un spot? Oui, c'est ça. J'ai fait quatre shows. J'ai joué sur les deux premiers puis j'ai animé les deux d'après. C'était vraiment spécial. Samedi au bordel, on a eu vraiment une belle soirée, par exemple. Mais le deuxième show que j'ai joué, j'ai fait le même matériel, mais coupé de moitié à peu près. Puis là, j'ai juste été avec du rythme. Puis j'ai été à mes meilleurs gags. Puis si je te montre le résultat sur la caméra, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment comme... Le premier show était so-so puis le deuxième, super bien marché. Fait que je sais que je suis meilleur puis que je suis plus efficace quand j'ai du rythme puis que je sais où est-ce que je m'en vais. Oh yeah! Et vous êtes vraiment chanceux, je dis vous, parce que c'est les humoristes au Québec, que vous pouvez aller à le bordel et essayer de nouveaux stocks comme ça. Nous autres, nos clubs, si on travaille sur un vendredi ou samedi, tu ne peux pas essayer de nouveaux stocks. Comme si le propriétaire sache que tu fais du nouveau stock, ils ne vont pas être heureux. Parce qu'il veut que tu fais comme juste à matériel. Il y a une garantie que ça va être incroyable. Mais pour avoir cette capacité de jouer, d'essayer de nouveaux stocks, c'est incroyable que c'est juste partie de votre système. Mais c'est vrai, mais j'amènerais quand même une nuance qu'au bordel, on ne joue pas n'importe quoi. Et tu ne vas pas planter. Non. Non, non, tu n'essayes pas du nouveau-nouveau. Il y en a qui le font. Les gros, non, ils le font parce qu'ils peuvent se le permettre. Moi, je ne suis pas encore dans une catégorie où je peux me permettre ça. Moi, quand je fais quelque chose au bordel que j'essaye, c'est parce que je l'ai essayé cinq à dix fois ailleurs et je sais où ça arrive ou où ça n'arrive pas. C'est pour ça que je te dis que l'autre fois, après le premier show du bordel, quand j'ai vu que j'ai moins de rire que d'habitude et que c'était un petit peu plus sloppy, tout de suite, je me suis corrigé pour le deuxième show parce que je me suis dit « Non, non, ce n'est pas vrai que le deuxième show va être so-so. Je veux que ça aille bien. » J'ai mis un petit peu plus de rodé au début puis à la fin puis le milieu, il était tighter. Et quand tu as fait au milieu des deux shows, est-ce que tu étais assis, tu commençais à regarder tes notes ou c'était juste dans ta tête que tu l'as fait? Je le savais. Je me disais « Je vais couper ça, ça, ça. » J'ai un bit sur TripAdvisor, mettons, que j'aime, mais il ne fit pas vraiment dans ce texte-là. Je pense qu'il faudrait que je le fasse ailleurs puis je disais « OK, out. » Puis cette joke-là, cette joke-là, ça fait trois fois que je les essaye. J'y crois, mais le public n'y croit pas. « Out, out. » Puis je savais que ça allait être meilleur après. Et juste pour aller dans une complètement différente direction, je sais que tu jouais musique, tu étais dans un band. « Ah, c'est la première fois que j'ai entendu que tu faisais l'humour avant l'école d'humour. » Alors, comment ça se fait que tu as vraiment commencé à faire l'humour? Est-ce que tu peux même parler de ton première fois à faire du stand-up où tu étais? Et comment tu étais inspiré de même essayer stand-up? En fait, j'ai toujours aimé l'humour. Moi, j'ai fait un bac en journalisme. Puis pendant que j'étudiais le journalisme, je réalisais que j'aimais plus faire rire mes collègues de classe qu'informer les gens. Puis j'ai fait une émission de radio humoristique à l'université avec des collègues journalistes. Puis moi, ma portion, c'était juste les blagues. Puis mes amis, ils riaient, puis ils adoraient ça. Puis semaine après semaine, on avait du fun avec ça. Fait que j'aimais ça écrire des personnages, essayer des top 10, des trucs comme ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que j'aimais ça. Puis dans mes cours aussi, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Puis ensuite, j'ai étudié à l'école du show business, bizarrement, pour être manager. Il y a une école de show business au Québec, à Montréal? Oui. Really? Je me demande s'ils existent encore. Je pense que oui, mais j'ai étudié pour être gérant d'artistes. Oh, wow! Puis à cette école-là, j'ai parlé d'humour aussi. Puis il y a quelqu'un qui m'a convaincu d'essayer un show de stand-up une fois. Puis là, j'ai commencé à comprendre les premiers shows d'humour de bar, de rodage qui ont commencé il y a 15-20 ans au Québec. Ça, c'était au Saint-Cyborg, que ça s'appelait. J'ai beaucoup entendu de ça. C'était Junior, Juste pour rire, qui faisait ça, avec Étienne Dano. Puis ils ont parti ça. Fait que là, je me suis mis à me tenir souvent dans cette soirée-là. Puis là, j'ai demandé un spot. Puis là, il a fini par m'en donner un. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'humour. Mais à cette époque-là, de l'humour, ça voulait dire jouer une fois par mois, peut-être, deux fois par mois. Puis j'allais demander, demander. Puis c'était long. C'était pas comme maintenant, qu'il y a des soirées à tous les soirs à Montréal. Il y en a quatre par soir. Puis tu peux jouer dix fois dans ta semaine. Et est-ce que t'étais drôle à chaque fois? Non. Non, vraiment pas. Non, mais j'essayais. J'étais capable de comprendre rapidement. Il y en a qui vont faire les mêmes choses tout le temps. Moi, je voyais, OK, ça, ça arrive pas. Merde, qu'est-ce que je fais? Mais moi, c'est ça que je disais aux gens qui me posent la question. Moi, j'ai fait toutes les erreurs que tu peux faire en stand-up. Tu sais, monter l'escalier, j'ai monté marche par marche. Tu sais, il y a du monde qui comme jump, puis ils sont comme sur le left lane. Moi, ça a été vraiment un long processus. Tu sais, slow and steady. Fait que, mais c'est cool. Late bloomer, un petit peu. Oui. Mais pas vraiment. Bien, puis j'ai commencé tard. J'ai commencé à faire du stand-up à presque 30 ans. Et pourquoi l'école d'humour? Pourquoi pas juste aller dans les bars et travailler? Qu'est-ce qui a inspiré cette décision? Parce que je le faisais déjà, mais je topais. Je trouvais que je n'étais pas assez bon. Bien, j'étais correct, mais je voulais aller à l'autre niveau. Puis je savais qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de popper à l'époque, comme Simon Leblanc, François Bellefeuille. Puis je les voyais. Puis eux autres, ils commençaient à être bons. Puis je voyais que je n'étais pas capable d'atteindre ces niveaux-là. Fait que je me suis dit, OK, bien là, je dis ça. Encore aujourd'hui, je ne me compare pas à François Bellefeuille et Simon Leblanc, mais je savais que moi, pour atteindre mon plein potentiel, ça me prenait à l'école. Puis je n'ai jamais regretté cette décision-là. Mais mes amis, à l'époque, humoristes, étaient comme, pourquoi tu vas à l'école de l'humour? Tu es déjà en train de faire des shows dans les bars. Mais j'étais comme, non, non, j'ai besoin d'apprendre. Et qu'est-ce que tu penses que tu as appris, là? Je sais probablement beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose, quand je te demande maintenant, qui vient tout de suite dans ta tête que tu as? Bien, je dirais l'effort puis l'assiduité, parce que c'est un milieu compétitif. Tu sais, tu es dans une classe puis tout le monde essaie d'être toujours meilleur. Puis tu vois les autres, il y en a qui ne travaillent pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui travaillent fort aussi puis qui sont inspirants, tu sais. Fait que tu les vois aller puis tu te dis, OK, je suis mieux de me forcer si je veux être meilleur comme stand-up, là, tu sais. Puis, fait que oui, j'ai appris ça, j'ai appris l'éthique de travail à quel point il faut travailler pour un numéro, tu sais. Parce que des fois, les gens qui ne font pas d'humour, ils ne le savent pas, ça. Ils croient que, ah, tu fais juste arriver dans un bar puis you're funny on stage, puis... Oh, yeah! T'as du glam, puis tu sais. Non, non, c'est du hard work, tu sais. Mais ça, je ne le comprenais pas complètement avant d'aller à l'école de l'humour. Moi, ça m'a vraiment pris l'école pour comprendre que, OK, tu sais, c'est une ligue... Comme la discipline de l'humour. Ouais, ouais, hein? Tout le travail qu'il y a en arrière, chaque numéro, puis en arrière de ton personnage de scène aussi, puis... Puis les processus créatifs aussi. Moi, je suis une personne rationnelle dans la vie, fait que j'écrivais comme un rationnel. Et là, à l'école de l'humour, j'ai appris la créativité, comment trouver des trucs pour tricker ton cerveau, pour penser autrement, puis voir d'autres angles dans tes numéros, puis tout ça. Et tu parles de tes parents, que les deux étaient... Ça, c'est un nouveau mot pour moi, je pense. Anxiété, on dit angoisse. Qui est anxi... Ouais, angoissé. Angoisse, c'est anxiété. Ouais. Et je sais que c'est une blague que tu dis, que ta mère est angoisée, ton père est... Obsessif. Obsessif, compulsif. Ouais. Je sais que tu rigoles quand tu parles de ça, et tu parles de thérapie aussi. Ouais. Si tu regardes à Nick, qui était 13 ans, ou même 9 ans, comme est-ce que tu peux regarder maintenant à ta vie et dire, oh, ça fait du bon sens que je suis un humoriste maintenant, parce que la façon que tu vivais ta vie, qui tu étais dans ta famille, est-ce que c'est vraiment clair que ça, c'était une direction pour toi? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a bien des gens qui me connaissaient avant qui ont été surpris que je sois humoriste après. Moi, j'étais pas le cas typique de la personne qu'à 7 ans, tu faisais, oh my God, ça va être un humoriste plus tard, tu sais. Moi, j'étais... J'étais plus... Je faisais plus de sport. Après ça, j'ai été très dans la musique. Puis je suis rationnel. Fait que je suis capable d'être drôle avec mes amis et tout ça. Mais là, comme tu vois, on est en train de parler puis je suis analytique et tout ça. Fait que je suis pas nécessairement le funny guy qui va tout de suite avoir de quoi de drôle à dire à n'importe quand. Mais ça semble qu'il y a une partie de toi qui est vraiment comme ça. Parce que quand je te vois sur les réseaux sociaux, tu as toujours... Même la façon que tu... Quand tu te décris sur Twitter, il y a des personnes qui juste écrivent « I'm a comedian ». Toi, t'es comme... T'as dit que t'es un sururgien dans la journée. Part-time sururgien. Non, pas tout le monde... Pas tous les humoristes sont comme ça qui vont toujours essayer de faire rire et d'écrire des choses qui sont drôles. Ou peut-être c'est toi qui te forces de faire ça. Bien, je trouve que c'est important de le faire parce qu'on se présente comme quelqu'un de drôle. Fait que si on n'est pas capable d'être drôle dans notre présentation, je trouve que ça envoie pas un bon message. mais je suis quelqu'un qui aime être sérieux à d'autres moments. Si tu me parles de psychologie un après-midi ou de ta relation avec ton chum, ta blonde, tes parents ou ton meilleur ami avec qui tu viens d'avoir une chicane, on va avoir une discussion super sérieuse et moi, ça me plaît. J'aime ça. Fait que je ne vais pas être en mode. Je ne vais pas avoir la switch comédie à on. Alors que si je viens à un show ou si je suis dans une date ou avec des amis et que je veux faire rire le monde, je vais essayer de mettre la switch comédie à on. Et quand je parlais de ta famille, est-ce que, comme famille, tu regardais des galas de Juste pour rire? Est-ce que tu regardais l'humour du tout? Tu regardais du stand-up? Je regardais les galas Juste pour rire, mais je ne suis pas la personne qui écoutait tous les DVD ou les gens qui connaissent des shows par cœur. Moi, j'écoutais les galas l'été un peu. Une fois par année, peut-être que j'allais voir un show d'humour. Mais j'aimais beaucoup plus la musique, moi, quand j'étais jeune. Moi, à 18-20 ans, je voulais être dans un band. Je voulais être un rock'n'roll singer. Fait que c'était plus ça, mon rêve. Et personne ne riait quand tu chantais. Parce que moi, je voulais être comédienne, mais tout le monde riait quand j'étais sérieuse. Alors, c'était clair. OK, oui. Mais pour toi, personne ne riait? Non, mais tu vois, ce n'était pas mieux. C'était juste la gray zone que personne ne riait, mais je ne pense pas que personne ne faisait comme « Oh, wow, this is so meant to be ». C'était juste le « OK, il est capable. » « Cool. » Au karaoké, j'ai mon petit « Five minutes of fame ». Mais that's it. Je ne pense pas que j'ai une assez belle voix pour être chanteur. Mais je pourrais travailler ça si c'est ça que je voulais. Et est-ce que c'était l'humour qui t'a switché? T'as décidé d'être pas un musicien, d'être un humoriste. C'était le switch quand tu faisais les shows. C'est-tu quelque chose qui m'a attiré? Moi, j'aime ça créer mon truc. Que ce soit de la musique, des chansons, des sketchs. J'aimais ça écrire des sketchs quand j'étais même au primaire, secondaire. J'écrivais dans les shows de Noël ou whatever. J'écrivais des sketchs avec mes amis et tout ça et on les mettait en scène dans des galas de high school. Mais ce que j'aime de l'humour, ce que j'ai aimé dans la vingtaine quand j'ai switché entre la musique et l'humour, c'est que l'humour, t'es pas obligé d'attendre après personne. La musique, t'as un band, t'es quatre ou cinq et il y a de la chicane parce que les deux guitar players s'entendent pas. En ce qui est, c'est pas tout le monde qui peut pratiquer en même temps. Il y en a qui veulent être des rock and roll stars. Il y en a d'autres qui veulent juste être chill avec vous une fois par semaine à jouer des tunes et « That's fine by me ». C'est super difficile d'avoir un objectif et d'être les cinq qui regardent la même chose. Tandis que l'humour, si j'ai envie de faire mon numéro, je vais ce soir au Comedy Club. The mic is already there on stage. Je fais juste « Grab the mic, do your thing » et après ça, t'sais. Alors quand t'as commencé à faire ça, c'était assez simple. Oui, c'est ça que j'ai adoré. Je peux faire dix shows par semaine, je suis pas obligé de demander à d'autres personnes. Tu sais, même un duo d'humoristes, ça doit être dur parce qu'il faut toujours que tu demandes à l'autre personne « Tu serais-tu libre ? » Qu'on joue samedi au bordel. Ah non, samedi, j'étais avec ma blonde ou mon chum. Ah, whatever. Mais d'être tout seul solo, je trouve que c'est une grande liberté que j'aime bien. Oh yeah. Et j'ai vu que tu étais l'animateur pour, est-ce que c'était trois ans à Gatineau pour Mercredi d'humour ? Non, non, j'ai fait Saint-Oubleau pendant quatre ans. Gatineau, j'ai juste fait un an. OK. Ou une autre place pour quatre ans. Oui, j'ai fait Saint-Oubleau pour quatre ans, Drummondville deux ans, Gatineau un an. Ça, c'était par quoi? Quand tu regardes faire l'animation pour un an, deux ans, trois ans, même place, qu'est-ce que tu as appris à ce temps-là pour, comme je connais Phil Brown qui fait l'animation maintenant, et j'imagine, quand tu fais l'animation chaque semaine pour plusieurs saisons, tu apprends quelque chose à chaque année et aussi quand tu décides que tu vas refaire, comme maintenant tu travailles à Le Bordel, je sais que c'est complètement différent, mais comment est-ce que tu as géré comme faire l'animation chaque semaine, apporter des nouveaux blagues, continuer à développer ta matérielle comme quatre ans dans une place pour faire de l'animation? Est-ce que tu peux parler juste en détail un petit peu de cette processus que, OK, tu retournes la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas faire et comment est-ce que tu vas continuer à développer? Bien ça, je trouve que c'est l'affaire qui a été le plus dur, je trouve, d'animer quatre ans à la même place, c'est qu'il faut toujours que tu écrives du nouveau matériel parce que quand tu es dans un bar où est-ce que tu es là toutes les semaines, bien le public, ça devient des réguliers. Fait qu'ils aiment ton show, ils aiment ta vibe, ils aiment tes invités, mais tu ne peux pas leur servir les mêmes jokes à chaque semaine. Fait qu'il faut que tu écrives, tu écrives, tu écrives, puis tu n'as jamais le temps de retravailler ces jokes-là parce que là, la prochaine semaine arrive, puis il faut déjà que tu écrives, écrives, écrives. Fait que souvent, tu arrives au show puis tu as juste eu le temps d'écrire des nouvelles jokes la veille ou la journée même. Fait qu'ils ne sont pas très bonnes, tes jokes. Tes invités, eux, c'est la seule fois de la saison qu'ils viennent à ton bar. Fait qu'ils arrivent avec du matériel A, B ou C peut-être, mais toi, tu arrives avec du E que tu viens d'écrire le jour même. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur puis c'est pour ça que j'aurais de la misère maintenant à recommencer à animer à chaque semaine au même endroit. C'est pas pareil, le bordel, parce que le bordel, c'est un public différent à chaque show. Mais le même bar où est-ce que c'est les mêmes personnes à chaque semaine, oh my God, c'est tough. Oh yeah. Et j'imagine, il y a des temps que tu plantes ou que tu n'es pas... Tout le monde a une soirée parfaite et toi, t'étais le loser pour la soirée. Mais vu qu'ils te voient à chaque semaine, ils te trouvent gentil. Ils te laissent. Ils te laissent des chances plus qu'aux invités parce que c'est good old Nick. Mais il y a des semaines que tu es obligé de faire un jeu en retour dans le track parce que tu n'as pas de nouveau matériel. Ça doit être crowd work que tu travailles. Bien, crowd work, c'était au début du show, mais moi, le retour dans le track, c'est là que je faisais mon matériel. Comme combien de minutes là-bas? Entre 5 et 10. Wow, OK. Mais tu sais, j'attendais que le public soit réchauffé plus tard dans le show pour le faire là. Mais quand je n'avais rien, des fois, je faisais juste un jeu. Yeah. Un quiz. Quel sort de jeu? Oh, un jeu. Oui, un jeu. Comme a game with the crowd. J'ai posé des questions ou je faisais monter deux personnes. Des fois, je faisais un jeu de karaoké. Je faisais chanter un bout de karaoké deux personnes puis le meilleur, c'est gagner un pichet de bière ou whatever. C'est juste pour gagner du temps un peu puis mettre le party dans la place puis continuer aux humoristes. Mais j'essayais d'avoir du nouveau matériel toutes les semaines. Je trouve que quand on anime, c'est au service du show. Tu dois vraiment faire que tous les artistes vont avoir un bon show, que le public est heureux. Mais on n'a pas toujours l'attention. Comme j'ai déjà parlé de ça, il y a des personnes qui pensent que l'animateur n'est pas même un humoriste. Ça fait longtemps que tu animes et maintenant tu travailles régulièrement à Le Bordel. Alors, qu'est-ce que tu as découvert en ce temps-là? Est-ce que c'est 4 ans que tu fais l'animation? Il y a à peu près 4 ans. Qu'est-ce que tu... 7 ans. Pour s'il y a quelqu'un qui veut être un meilleur animateur, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre comme animateur pour que tu aussi sens... Tu as dit que tu ne vas pas refaire à chaque semaine. Tu ne veux pas faire quelque chose comme ça encore. Non, mais j'aime ça le faire au moi ou au Bordel où est-ce que c'est un public différent. Mais moi, on dirait que peu importe le public, je trouve que c'est important d'amener de l'amour dans le show. Tu sais, il faut que tu aies à cœur que le show aille bien. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Moi, je veux que les humoristes qui viennent au show soient contents de moi. Je veux qu'ils soient bien présentés et qu'ils soient élevés par ma présentation et qu'ils arrivent sur scène dans les meilleures dispositions possibles. Moi, je m'inquiétais pour le bien-être des humoristes. Je m'inquiétais pour le bien-être du public parce que je veux que tout le monde dans la crowd ait du fun. Quand j'ai animé mon quatre ans au Saint-Houblon, des fois, il y a des gens qui m'ont écrit et qui ont dit qu'on est déçus de telle affaire ou qu'il y a telle affaire qu'on n'aime pas avec le staff, avec comment ça se passe, avec le seating arrangement, whatever. Moi, j'essayais d'accommoder tous les problèmes. Tu sais, t'es comme un fixeur pour le show et je suis fier de l'avoir fait parce que je sais que les gens aimaient la soirée. Puis on est partis de rien et on a eu une belle soirée après ça dans les années après. Parce que tu étais le producteur aussi? Oui, oui, tout. Avec mon ami Olivier qui faisait la technique, on a fait ça ensemble et on avait à cœur que ça se passe bien. Ça, je trouve que c'est important parce que des fois, je vois des humoristes qui animent mais qui vont toujours beacher la crowd ou être de mauvaise humeur si ça ne va pas bien. Puis je trouve que c'est ta job d'animateur d'être positif puis d'amener une belle vibe qui va élever le show puis faire en sorte que tout le monde ait une belle soirée, autant le public que les autres humoristes. Oh yeah, c'est le bordel aussi, je trouve. Le public, ça a changé dans la pandémie parce qu'ils sont plus petits maintenant mais ça commence à... Est-ce que tu trouvais ça c'était un peu difficile comme animateur parce que c'est toi la première personne sur scène? Mais moi, je me suis habitué, on dirait qu'on s'habitue à tout en humour puis on joue tellement à d'autres endroits plus petits que le bordel où est-ce qu'on joue des fois devant 20, 30, 40 personnes. Donc, qu'il y ait ça au bordel, je trouvais ça dommage parce que c'est plus fun à 100 personnes ou 90 personnes mais j'étais capable de le faire sans problème. Mais là, c'est sûr qu'on voit les crowds devenir plus grosses avec les restrictions qui partent puis là, c'est comme, ah yeah, c'est bien plus fun de jouer devant 80, là on est sous 70 je pense au bordel. Oui, puis là, c'est vraiment cool. Et tu as dit que tu as fait Juste pour rire cette année et aussi en 2019. 2020-2021. Est-ce qu'il y avait une grande différence entre les deux expériences pour toi de faire ton premier gala et après le deuxième? Bien, 2020, j'ai joué devant 70 personnes parce qu'il y avait les restrictions. Fait qu'il y avait 70 personnes qui étaient spreadées dans tout le théâtre de Sainte-Denis qui peut avoir, je pense, 1200 personnes. Mais il y en avait 60. Fait que c'était super bizarre. Il y avait, tu sais, moi j'étais nerveux beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup plus profité de ma deuxième expérience l'année passée où est-ce que c'était à la salle Wilfrid Pelletier. Il y avait quand même 800 personnes avec les restrictions sanitaires. Fait qu'au moins, tu as des vrais rires. Oh, ça c'était dans la pandémie aussi? Oui, en 2021. Yeah, yeah, yeah. Non, mais la première que tu as faite, c'était la pandémie aussi. Oui. OK. Oui, oui. Puis 2020, c'était, il y avait quatre jours de gala. Les deux premiers se sont faits avec 60 personnes puis les deux derniers avec zéro parce que les restrictions, ils tombaient en, c'était le premier octobre qu'il y avait les restrictions. Fait que les deux derniers jours de gala, ils l'ont fait devant zéro personne. Mais c'est là que Pierre-Yves a fait son numéro. Il n'y a personne. Il fait des blagues sur le fait qu'il n'y a personne dans la salle. Il vient de gagner l'Olivier il y a quelques jours pour ce numéro-là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui s'en sont bien sortis avec ça, mais j'avoue que j'ai trouvé ça moins le fun que de dire que mon premier gala aurait été devant une crowd complète. Et tu as dit que tu étais un peu late bloomer alors pour ton premier gala, est-ce que ça a pris que tu le voulais avant que tu l'as eue? Non, non. Ça faisait longtemps que j'en voulais, mais je pense que mes numéros n'étaient pas assez bons. Je n'avais pas assez d'expérience avant. Mais c'est drôle parce que l'année que je l'ai fait, la première, en 2020, il y a eu des auditions au Terminal, mais c'était en pandémie. Fait qu'il y avait à peu près 15 personnes dans la salle. Puis c'était beaucoup des gens de la production juste pour rire. Puis c'était super awkward. Tout le monde sur le show n'a pas bien fonctionné parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Puis il y avait de la distanciation, les masques. C'était super weird. Tout le monde dans la loge était comme, « Ben, personne ici ne va faire un gala cette année. » Puis moi, je trouvais ça épouvantable. Puis j'étais le premier sur le line-up en plus. Le premier, c'est souvent l'endroit où on a moins envie de jouer parce que le public n'est pas encore réchauffé. Fait que finalement, moi, je suis parti de là en me disant, « C'est sûr que je ne fais pas de gala. » Puis finalement, mon gérard m'a appelé deux semaines après. Il a dit, « Hey, t'as été pris pour les gars-là. » Puis tu es comme, « Quoi? » Oh, probablement, ils savaient qu'il n'y avait personne là. Oui, oui. Je pense que j'étais capable de reconnaître l'efficacité du numéro malgré le manque de réaction pour tout le monde ce soir-là. Et j'imagine, ils t'ont mis en premier parce que tu animes si beaucoup. Comme tu sais comment... En anglais, on dit prendre le bullet. L'animateur prend le bullet tout le temps. Oui, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait à cause de ça. Peut-être. Pas à cause de ça, mais je pense que tu peux te débrouiller quand tu vas en premier. Oui, oui. C'est facile pour toi. C'est sûr qu'il ne mettrait pas quelqu'un que c'est son 20e show, mais probablement que la personne n'aurait pas été invitée aux auditions. Anyway, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que j'ai pris le bullet pour l'équipe. Oui. Et j'ai vu que tu fais beaucoup sur TikTok aussi. Oui. Qu'est-ce qui a inspiré ton TikTok? C'était comme en décembre 2021. Oui, oui, novembre 2021. Ça fait quelques mois que je suis sur TikTok. Moi, j'aimais ça faire des sketchs avant. J'en ai déjà fait sur Facebook. Tu sais que j'ai filmé moi-même et que j'ai mis sur Facebook où est-ce que je jouais plusieurs personnages et c'était ma copine de l'époque qui jouait les autres personnages pour faire une famille et tout ça. C'était comme un faux documentaire. mais j'ai toujours aimé les sketchs de back and forth où est-ce qu'il y a deux personnages qui se parlent dans une situation puis il y a un petit peu de tension ou whatever, que ce soit au restaurant ou dans un couple ou whatever. Puis là, quand j'ai compris que sur TikTok, il y avait beaucoup de ça qui se faisait puis qu'au lieu de te filmer avec une bonne caméra puis faire du montage puis tout ça puis que ça prenne des jours à faire, tu peux juste te filmer avec ton cellulaire. Les gens n'ont pas d'attente que le rendu soit professionnel puis tu fais juste faire une petite scénette drôle punchée 30-40 secondes. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God! » Tout ce temps-là, c'est ça que j'aurais dû faire. Et comment est-ce que tu travailles? Je sais que tu fais presque chaque semaine maintenant. Oui, je bloque des jours par semaine où je fais TikTok. Oh, OK. Carrément. Comme tu as un horaire pour ça. Oui, oui, vraiment. Dans quelle façon, qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Qu'est-ce que ton horaire? Moi, c'est toujours à peu près mardi, jeudi, samedi. Samedi ou dimanche, dépendamment de quand j'ai le temps. J'en ai deux dans la semaine puis un le week-end. Puis c'est souvent deux sketchs puis il y en a un troisième que j'essaie de mettre du stand-up. Parce qu'au début, je faisais juste des sketchs puis là, j'étais comme « Personne ne sait que je suis humoriste! » Là-dedans, ils vont juste me follower puis ils ne savent même pas que je suis humoriste. Je me suis dit à toutes les semaines, je vais mettre un extrait de stand-up juste pour que les gens comprennent qu'en bout de ligne, je suis humoriste. Ça, je viens de commencer sur TikTok, tu décides si ça, c'est le scénario, le jour que tu vas le faire? Bien, j'ai des idées dans mon cell que j'ai notées puis là, la journée que j'en fais un, je décide « OK, c'est quoi l'idée que je prends? » Là, je prends peut-être une heure pour l'écrire. En tout cas, je prends une heure, une heure et demie pour le tourner puis souvent deux heures, trois heures pour le monter. C'est quand même long parce que je fais beaucoup de back and forth entre les deux personnages. Tu l'as coupé, tout ça. Puis en fait, je ne le monte même plus sur TikTok. je l'envoie dans mon ordi puis là, je prends mon Adobe Premiere puis là, je fais le montage sur Adobe puis ensuite, je le renvoie sur TikTok. Alors, à peu près cinq heures pour… Oui, c'est entre trois et cinq heures. Incroyable, hein? Cinq heures pour… C'est beaucoup de job. C'est 30 secondes ou… Oui. Cette semaine, j'en ai fait un de une minute dix mais ça a été mon plus populaire à date. Fait que, tu sais, en même temps, j'ai passé cinq heures dessus mais j'étais content du résultat. J'ai eu 85 000 vues en un jour. Je suis comme, OK, quand même. Et est-ce que tu penses que ça va t'aider pour vendre des billets quand tu fais ton show? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Me demande toujours si ça vaut la peine. « Je vais acheter des billets pour ton show, c'est où le lien? » Puis là, je l'ai mis sur TikTok, finalement. Mais je ne sais pas. Je vais pouvoir te le dire après le 13 mai quand je fais mon show à Terrebonne. Je vais essayer de vendre sur TikTok puis on s'en reparlera. Mais c'est la grande question que j'ai. Puis je demande à tout le monde qui fait du TikTok, est-ce que ça se traduit par des ventes de billets? Mais il y a des gens que oui. Il y a des gens comme Martin Lauzon, je sais, qui a réussi à remplir le théâtre Sainte-Catherine plusieurs fois avec son TikTok. Fait que je pense que tu as dit que ce n'est pas toujours si tu essaies en Instagram les mêmes vidéos, ça ne va pas te donner la même attention. Non, c'est terrible. C'est terrible, les stats. Mais il y a des personnes qui, ça semble que TikTok et Instagram sont la même pour les personnes. Tu veux dire qu'ils pensent qu'ils trouvent que ça? Non, comme quand je regarde comme à Chloe Lebois. Ouais. Je ne souviens pas son nom de famille. Tu vois. Mais ça semble qu'elle a le même montant de personnes qui le regardent sur TikTok qu'Instagram. Moi, c'est parce que j'ai commencé TikTok trop tard et je n'avais déjà pas de reach sur Instagram. Mais là, je suis en train d'en développer un sur TikTok. Je ne suis pas synchronisé. Mais je sais que les gens qui le font bien sont supposés avoir beaucoup sur les deux. Mais tous ceux qui fonctionnent bien sur TikTok comme Tommy Néron, Mégane Brouillard, je sais qu'ils ont tous moins de followers sur Instagram que sur TikTok. OK, ce n'est pas juste toi. Non, non. TikTok, ça marche vraiment plus fort que toi en ce moment, je pense, pour la majorité des gens. Et tu as parlé beaucoup d'anxiété et aussi même en arrivant, tu as dit que tu as un peu de classéphorbie. Comment est-ce que tu gères ta carrière avec tout ça? Et je sais que tu as trouvé une façon de créer et d'être un artiste et ça, c'est dans une façon ou une autre une place pour toi de mettre tout ça. mais même avec réseaux sociaux, comme moi, je trouve que c'est difficile. Je travaille avec un coach et elle a dit « New level, new devil ». Comme quand tu commences à avoir du succès, ça peut devenir plus difficile à gérer en santé mentale parce que, OK, soudainement, tu as 10 000 personnes qui ont regardé une vidéo et maintenant, 500 personnes ont regardé la deuxième vidéo. Comment est-ce que tu gères tout ça pour toi-même? Ça, j'avoue que c'est difficile parce que dès que tu as un succès, comme tu dis, le vidéo d'après, tu t'attends à avoir le même succès et tu es déçu si tu ne l'as pas. Mais j'essaye de... C'est parce que moi, je crois beaucoup au travail, à la résilience et au travail de longue haleine. Comme je t'ai dit tantôt avec l'escalier en humour, j'ai monté marche par marche, slowly but surely. Je le vois comme ça, on dirait en humour. Je me dis, chaque vidéo, il faut que j'en fasse. Il faut que j'en fasse deux ou trois par semaine et je vais juste accepter s'il y en a des moins bonnes. J'en ai fait une catastrophique il y a deux semaines que je l'ai postée et je n'étais même pas satisfait. Je n'étais pas fier et mes stats sont horribles. Je suis comme, oh oui, c'est mérité. Je comprends pourquoi les gens l'ont moins liké, mais j'essaye de ne pas me taper dessus parce que j'ai trop été difficile avec moi dans ma vie et ça ne m'a pas aidé en humour. Est-ce que tu peux parler d'un temps que tu étais trop difficile sur toi-même et tu as dit aussi que tu as des regrets jusqu'à ce que tu pourrais faire des choses dans une façon différente? Est-ce que tu peux parler et partager un temps qui était un peu difficile pour toi? Je dirais que l'école de l'humour, ça m'a appris ça parce que l'école, j'étais beaucoup en compétition avec les autres et avec moi-même parce qu'on est toujours en train de se comparer à l'école. quand on fait un show important à l'école, on est 12 sur le show puis après le show, qui a marché, qui n'a pas marché? Ça, ça m'a beaucoup nuit puis je trouvais ça super difficile puis après tous les shows, j'étais négatif. Puis quand ma famille venaient me voir, je dis, je sais, j'ai raté tel joke puis je n'ai pas été bon ou j'ai été meilleur l'autre fois que ce soir puis à chaque fois, tout le monde me disait que tu es négatif puis tu focuses sur les détails qui n'ont pas bien marché versus focuser sur le positif puis ça m'a pris des années de le comprendre. À un moment donné, j'ai juste envie d'être heureux dans la vie puis plus je me tape dessus, moins je suis heureux. Et comment est-ce que tu penses que tu l'as fini par le comprendre? J'imagine que tous les jours tu dois continuer à travailler sur ça comme est-ce que c'était thérapie, méditation? Oui, thérapie, les deux. Je fais beaucoup de méditation mais c'est surtout la thérapie, je dirais. Dans les dernières années, je pense que j'ai réussi à passer à un autre niveau, entre guillemets, au niveau thérapie puis à me pardonner plus puis à juste avoir plus de plaisir dans ce que je fais. Puis c'est niaiseux à dire mais juste accepter qu'on n'est pas parfait, parce que, pas que je croyais que j'étais parfait, mais je visais la perfection, mais je ne l'avais jamais. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé dans le temps des fêtes le documentaire « Get Back » des Beatles. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Disney Plus. Non, je n'ai pas vu, mais beaucoup de personnes parlent de ça. Moi, j'adore les Beatles. Quand j'étais adolescent, je suis devenu en amour avec les Beatles. J'ai lu des livres sur les Beatles. Puis dans ma tête, les Beatles, c'est comme le standard le plus élevé artistique. Pour moi, c'est presque la perfection, les Beatles. Mais quand j'ai regardé « Get Back », ça m'a rappelé à quel point ces gars-là étaient imparfaits, leur musique était imparfaite. Tu vois tout le « work in progress » de toutes les chansons qu'ils ont écrits pour l'album « Let it be », dans le fond. Puis tu te dis « OK, c'était des humains, eux autres aussi. Ils faisaient des bons coups, ils faisaient des moins bons coups. On est tous comme ça. Personne n'est parfait. Même les meilleurs humoristes ne sont pas parfaits. Il y a des numéros qui font qu'ils sont moins drôles. Puis it's all good. Moi, maintenant, je suis beaucoup plus motivé par m'améliorer, atteindre mon plein potentiel, mais pas par la perfection. C'est impossible, la perfection. Puis depuis que j'ai switché ça, je me sens beaucoup mieux. Et même, j'imagine, ça a influencé ton humour dans une grande façon. Des fois, je parle beaucoup de l'idée de trouver ta voix et que c'est un peu cliché. Mais est-ce que quand tu regardes au commencement, même avant l'école, quand tu travaillais, tu commençais à faire le stand-up et tu avais l'inspiration de jouer et de faire rire. Et maintenant, quand tu vas au travail, demain, à Le Bordel, et tu rentres sur scène, qu'est-ce que tu penses de la différence entre qui tu étais à ce temps-là et qui tu es maintenant? Bien, avant, j'étais en mode, il faut que chaque gag, ça rit. Chaque joke, il faut que ça rit fort. Puis, il faut que ça marche. Je l'ai encore un peu. Je ne peux pas aller au bordel en me disant, je vais juste faire ce qui va sortir puis on verra bien. Non, non, je veux que ça marche, mais j'ai descendu mes attentes un peu. Je suis plus dans le, j'ai le goût d'avoir du fun puis j'ai le goût de faire honneur à mon numéro puis maximiser son potentiel en ce moment. Puis, si ce n'est pas assez bon, c'est correct, je le travaillerai pour la prochaine fois. Puis, je ne suis pas encore assez. Je suis encore, there's room for improvement encore à ce niveau-là. Je pense que plus tu es détaché du résultat, mieux c'est. Puis, je veux juste rajouter une affaire, je trouve qu'en musique, ce n'est plus le fun pour ça parce qu'en musique, quand tu travailles ta toune, à un moment donné, c'est toi le juge de that's enough, c'est ça la toune. Tandis que les jokes, tu es toujours obligé de demander au public, est-ce que c'est bon? Non? OK. Je vais continuer de travailler. Ça, est-ce que c'est bon? Non? OK. À un moment donné, c'est eux le boss, puis tu es comme, non, ça devrait être nous le boss. Ou même la façon avec musique, si tu vois le Rolling Stones, tu veux entendre Brown Sugar, tu peux répéter les mêmes chansons quand c'est un masterpiece, mais avec l'humour, il y a toujours la pression de jouer, de créer une autre blague. beaucoup comme animateur aussi, il y a beaucoup, tu dois toujours récréer qui tu es chaque soir. Oui. Parce que tu ne peux pas retourner à ton stock. Non, exact. Alors, c'est, yeah, c'est encore plus difficile. Comme moi, je trouve, ça m'inspire comment les humoristes québécois travaillent sur nouveaux stocks. Oui. Parce que j'ai déjà parlé de ça qu'en anglais, on travaille sur notre 60 minutes et des fois, les personnes vont faire leurs 60 minutes pour 3 ans. Mais j'imagine quand tu fais un one-man show, tu vas travailler. Oui, c'est ça un peu ici, mais je pense que les Américains l'ont beaucoup changé, tu sais, parce que sur Netflix, tu avais des Bill Burr puis des Louis C.K. qui avaient des nouvelles heures à chaque année ou chaque 2 ans. Donc, ils ne restaient pas dans leur vieux matériel. Même s'ils avaient été très bons avec le show d'avant, ils arrivaient avec des nouveaux shows encore meilleurs. Well, Edinburgh Fringe aussi, il y a des artistes qui font un nouveau heure chaque année. Il y a des personnes qui ont dit peut-être chaque 3 ans, c'est un bon numéro. Parce que même, j'ai vu Louis C.K. il a fait une heure juste pour rire. C'était comme 10 ans avant et c'était vraiment, toute l'heure était plate. Mais il a, il peut juste dire, OK, je vais au Sony Center demain, je vais essayer juste un nouveau heure. il peut juste l'essayer. Oui. Yeah. Mais j'imagine qu'il doit être tout le temps en écriture, tu sais, parce qu'il ne doit pas improviser. Il doit tout le temps être Quand il headline comme ça, il peut jouer tout le temps aussi. Est-ce que tu regardes du stand-up beaucoup chez toi? Bien oui, sur Netflix, j'en ai fait beaucoup. Qui sont tes préférés dans ce moment? Bien moi, j'ai toujours été un gros fan de Sébastien Maniscalco. Oh yeah, yeah. Je l'ai vu en show, lui, souvent, deux fois. Souvent, deux fois. Je l'ai vu à Place des Arts, je l'ai vu au Centre Bell, pas la dernière fois qu'il vient de venir, mais il y a deux ou trois ans. J'aime beaucoup, bien j'aime beaucoup Louis C.K. Pour moi, c'est le meilleur, mais je sais que ce qu'il a fait est wrong, puis je ne veux pas débattre de s'il devrait revenir ou pas, dire le matériel qu'il écrivait pour moi était assez... Mais c'est intéressant qu'on doit même dire ça. Moi, j'adore Louis C.K., mais je ne pense pas à ce qu'il a fait. Comme il a masturbé en public, mais ça ne peut pas... Si tu dis que tu aimes son humour, tu ne dis pas que tu aimes qu'il masturbe en public. Mais je sais qu'à ce temps-là, 20-22, on doit expliquer que je n'aime pas que les gens masturbent en public, mais j'aime quand ils font des bons blagues. Oui, c'est ça, c'est tricky, mais oui, c'est ça. Louis C.K., je l'aimais beaucoup, mais j'aime beaucoup... Qui que j'aime beaucoup? C'est bien Marc Maron aussi. Oh, j'adore Marc Maron. Est-ce que tu as écouté son podcast aussi? Oui, je suis un gros fan de son podcast. Est-ce que c'est What the Fuck? Oui, c'est ça. Sinon, il y en a tellement de bons. Chapelle, John Mulaney, j'aime beaucoup Mike Birbigli. Mais beaucoup d'anglophones. Oui, oui, oui. Intéressant. Et tu étais sur prochain stand-up. Oui. Est-ce que c'était comme... Si il y a quelqu'un qui pense, oh, je pense que je veux aller sur prochain stand-up et je suis assez établi, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui veut... Comme si moi, je veux aller sur prochain stand-up. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Toi, je pense que, je te l'ai déjà dit en privé, je pense que tu serais un hit sur prochain stand-up parce que tu as un casting bien spécial, bien à toi, très unique. Fait que je pense que les jeux, je t'aimerais beaucoup. Mais pour dire quoi ne pas faire et quoi faire, est-ce que tu penses que tu pourrais... Je suis pas bon là-dedans. Non? Moi, les concours, c'est rarement mon time to shine. Fait que chez moi, ça n'a pas été une super belle expérience. C'était correct, mais c'était pas super le fun. Les concours sont difficiles. Et quand c'est sur télévision aussi, je pense que c'est difficile. Mais moi, je trouve que, tu sais, je l'ai toujours dit, même avant de faire le prochain stand-up, c'est comme un show de l'école de l'humour ou un gala. Quand il y a trop d'humoristes dans un show, ceux qui vont sortir du lot, c'est ceux qui sont weird. Au bordel, le Weird Absurd Guide de la soirée, ça ne sera peut-être pas le meilleur. Mais sur un show de une heure où tu as plein de stand-up traditionnels, des white dudes, bien là, si tu arrives et tu as un wig et tu parles comme un bébé et tu parles de ta passion pour les papillons, bien oui, les gens vont se rappeler de toi. Fait que je pense que des émissions comme le prochain stand-up, c'est le genre d'endroit où ceux qui ont un casting spécial, ça va les aider. Je pense comparé à ceux qui font du stand-up plus traditionnel. Et dernièrement, j'ai entendu que tu parlais de ton public et qu'un jour, tu aimerais faire trois shows chaque semaine avec ton public. Où es-tu maintenant en trouvant ton public? Bien, j'espère que TikTok va aider pour ça. Mais le travail qu'on fait sur scène nous aide. Puis moi, j'ai vraiment changé ma façon de travailler en 2022 puis j'ai changé ma perspective sur mes numéros puis j'ai plus envie d'écrire comme j'écrivais avant. Fait que j'espère que ces changements-là vont faire en sorte que là, je vais trouver vraiment ma voix puis mon public en 2022-2023. Et quel est ce changement que tu viens juste parler de? Bien, j'ai vu trop d'humoristes au bordel. Bien, pas trop, mais j'en ai vu beaucoup en animant. Puis à un moment donné, l'automne passé, je suis devenu, je pense, un peu impatient à certains moments. puis je me suis dit, il y a des humoristes qui sont des artistes puis qui font ce qu'ils ont à faire puis qui ont envie de créer puis d'être unique puis d'être originaux. Et il y en a qui jouent à l'humoriste. Tu sais, c'est comme un acte. Parce qu'ils ont vu que, ah, je peux dire ça comme ça puis ça va faire rire. Ah, je peux faire tel genre de joke sur, ah, Verdun, c'est des pauvres. Ha, ha. Et tout le monde va rire, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, tu sais. Tu sais, c'est comme, je vois qu'il y a des artistes puis il y a des fakes. Tu sais, c'est un peu une façon de... Mais moi, je trouve que je faisais plus partie de la deuxième catégorie et je n'ai plus envie de faire ça. Je sais que je suis capable d'appliquer les procédés, je suis capable de faire rire un public, mais là, j'ai envie de travailler plus sur l'originalité, sur ma voix puis le message artistique que j'ai envie de faire plutôt que juste, ah, I'll get by si je dis ça puis ça. They're gonna laugh puis that'll be okay. Mais ça, c'est peut-être la maturité comme on a parlé de quand tu trouves qui tu es sur scène et peut-être c'est juste ça parce que je pense que les personnes qui, comme on voit ça au open mic tout le temps, il y a des personnes qui font stand-up trois fois et sont comme hey, I'm a stand-up et je pense qu'il y a un moment dans ta carrière où tu décides que tu veux parler de la façon que tu parles comme Louis C.K. a parlé de ça qu'il y avait une soirée qu'il était vraiment fâché avec sa fille, il a rentré au club et finalement, il a juste parlé de ça et il avait des rires et peut-être c'est juste cette transition que tu viens juste de faire parce que ça fait combien d'années que tu fais l'humour? C'est comme 7 ans maintenant? Plus que ça. Plus que ça. Plus comme 10. Mais comme je te disais tantôt, les premières années, je jouais une fois par mois donc on dirait que je ne les compte pas comme des années complètes d'expérience mais ça fait longtemps que je cherche et que j'ai réfléchi et 10 ans, c'est comme ça. Moi, ça fait 11 ans que j'ai recommencé. Ça semble que c'est trop mais probablement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont très vite mais on ne peut pas rusher cette étape. Non. Vous savez? Je pense que 10 ans, ça fait du bon sens que tu commences à trouver qui tu es et ton public vont te trouver aussi. Oui. J'espère. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi aussi en thérapie puis dans la dernière année ou deux, j'ai découvert des choses dans ma vie privée que je pense qui influencent aussi ce que je vais écrire comme stand-up puis l'état d'esprit que je vais avoir. Je veux te demander qu'est-ce que c'est mais peut-être que c'est un secret. Non, mais j'ai appris que j'avais des émotions. En fait, non. Non, mais ce qui est drôle, c'est que... J'ai réalisé que je ne suis pas mort dedans, moi. Non, non, mais c'est parce que tu vas comprendre ce que je veux dire. Moi, je croyais que j'étais un gars émotif parce que je pouvais être vraiment déçu ou fâché d'un show puis d'autres fois très content, tu sais. Mais le in-between, je n'avais pas d'émotions en plein milieu. Moi, c'était soit j'étais irrité ou enthousiaste. Mais c'était un ou l'autre. Puis dans ma famille, c'est beaucoup comme ça, tu sais. Fait que moi, si tu m'avais demandé est-ce que ta famille est émotive, je me suis dit, ben oui, mais c'est pas vraiment émotif. C'est juste comme extrême, mais il n'y a pas l'entre-deux. Puis là, j'ai travaillé avec une thérapeute puis ça m'a fait un grand bien parce qu'elle m'a fait réaliser que je ne sais même pas comment je me sentais avant. Je n'étais pas capable de dire un matin, tu me disais, ça va? Puis j'ai hissé quand les gens me disaient, est-ce que ça va bien? J'étais comme, oui, oui, ça va bien. Mais je n'avais aucune idée. Je n'étais pas capable de scanner mes émotions. Mais là, quand j'ai catché ça, que oh my God, OK, je suis un peu impatient ce matin. Ah, je me sens triste de telle nouvelle. Ah, je me sens chamboulé par telle affaire. Là, d'être capable de mettre des mots là-dessus, ça m'a ouvert des portes. On dirait que je suis comme si je suis reborn. Mais ça, c'est le commencement de thérapie. Toujours, quand je fais la thérapie, c'est comme trois mots pour décrire comment tu sens aujourd'hui. Toi, t'es comme trois mots. Ça, c'est trop d'émotions. Neutre, neutre. Yeah, exact. Whatever. Well Nick, c'était super de parler avec toi. Bien, toi aussi Rachel, merci d'avoir l'invitation. Merci. Merci.